Qui veut de l'eau ? Moi. Les gars, ça y est, je suis toute excitée alors là. Je suis trop contente. Je suis vraiment une nouvelle femme. Pourquoi je suis très contente ? Juste parce que déjà, je suis une dame heureuse, tout simplement. Mais j'ai reçu un de mes cadeaux d'anniversaire en avance. C'est le genre de timing dans ma vie qui me comble de bonheur. J'allais demander à mes parents un airfryer à mon anniversaire. Chacun ses listes, d'accord ? Et regardez ce qu'il y a aussi. Smart airfryer. C'est... Faut que je vous dise bien, sinon ils vont gronder. Les Xiaomi qui m'ont envoyé ça. Merci à eux. Cooking Mama est comblé. C'est vraiment le airfryer qui manquait à ma vie. Je fais que voir des TikToks. Je vais dire sur TikTok, sans blague. De recettes avec ça. Vous voulez trop ? Je suis trop contente. Je sais pas où est-ce que je vais foutre ça dans ma cuisine. Oh non, je suis trop contente. Ça me rend trop heureuse. J'ai un grand modèle familial. Je sais pas trop comment ça marche. Je sais juste que toutes les recettes me donnent trop envie, d'accord ? Venez, on va le mettre dans ma cuisine. Je vais trouver une belle place. Pas mal là. Ok. Les gars, je vais le tester en plus ce soir. Parce que ce soir, c'est le prime de la Starac. Et avec mes potes, on est à fond. J'adore. Et du coup, on se fait des soirées prime Starac tous ensemble. Normalement, c'est chez moi. On a changé. On va chez Chloé. Et elle se fout de ma tête. Parce que comme je vous ai dit, je suis une nouvelle femme. Je cuisine. Je prends soin de mes invités. Quand les gens viennent et tout, j'adore. Je suis une petite hôte de maison, quoi. Et quand j'ai fait ma collaboration pêche, là. Depuis, elle m'appelle Brie Vendecamp. Voilà. J'ai envie de me ramener avec un panier garni. On m'appelle Brie quand même pour quelque chose. Si vous ne connaissez pas, c'est quoi un airfryer ? Ça permet de cuire les aliments de manière beaucoup plus saine. Tu n'as pas besoin de papier d'alu. Tu mets tout directement là-dedans. Tu n'as pas besoin de retourner tes aliments. C'est faible en matière grasse. Normalement, c'est censé donner un goût plus authentique aux aliments. Moi, là, j'ai le grand modèle de 6,5 litres. Donc, c'est vraiment pour des grands repas avec des grandes familles et plein d'amis. Et vous pouvez cuire, du coup, de 40 degrés à 220 degrés. Ce qui veut dire qu'il y a plein de recettes, notamment. Et ça, les gars, c'est vraiment un cap dans la vieillesse. Mais là, vraiment, c'est que tu peux faire tes yaourts. Et regardez-moi bien, là, dans les yeux. Je vais faire mes propres yaourts, ça y est. Je vais avoir 26 ans. C'est le moment de faire ses propres yaourts, je pense. Tu peux faire des frites. Ici, ça va en bouffer 4 fois par semaine. L'application Xiaomi Home. J'ai accès à toutes les recettes. Qu'est-ce qui est le plus brivante de camp là-dedans ? Dessert, c'est pas mal. Dans les desserts, il y a tout ça. Je peux faire des tchurros. Ah, je suis outrée ! Ça a l'air bon, ça. J'hésite. Soit muffin aux myrtilles, je trouve que ramener un petit panier de muffins, c'est excellent. Soit des petits gâteaux au chocolat, c'est excellent dans le sens où tout le monde va se régaler, je pense. J'hésite. Bon, je vais réfléchir. En tout cas, la marque m'a donné un code promo pour vous, si jamais vous voulez vous acheter le même que moi. Donc, le airfryer en 6,5 litres. Le code, c'est MarineBF10. Vous avez 10 euros de réduction et c'est dispo du 23 novembre au 25 novembre à 23h59 précise. Le code, il est plus valable. Et voilà ! Vous voyez, on smile et on fait les petits gâteaux au chocolat, là, je pense. Pourquoi il faut que j'aille faire les courses, les gars ? Je suis pas sûre d'avoir tout, là. Farine. Elle est périmée. Comment ça peut périmer de la farine, sérieux ? Sucre. J'ai du sucre. Bon, les gars, c'est catastrophique. J'ai aucun truc. On va faire les courses. Pour ma défense, j'ai fait deux supermarchés pour essayer de trouver l'extrait de vanille, de la poudre de cacao et tout. Tout le monde a envie de faire des gâteaux ce week-end ou quoi ? J'ai été obligée, contre mon gré, de prendre un truc quasiment tout fait. Mais pas complètement, les gars, je dois rajouter des oeufs et tout. Donc c'est pas tout fait entièrement, je vais un peu cuisiner quand même. Mais vraiment, je suis choquée de... Qu'est-ce qui vous arrive, là ? Les bouffeurs de gâteaux ? Il faut que je me maille. Sinon, je vais rater le début de Star Academy, là. Par contre, on est d'accord que ça reste entre nous, hein ? J'ai fait le gâteau, d'accord ? Comment on va les faire goûter aux autres ? Enfin, surtout que je connais ce gâteau, il est incroyable. C'est vraiment un des meilleurs gâteaux. Donc, je sais qu'ils vont adorer. Je vais me laver les mains, ça me dégoute. Ok. Voilà. Non, mais sérieux, les gars. En vrai, c'est ce que j'aurais eu si j'avais eu de la poudre de cacao et de la farine. C'est juste que là, c'est déjà mélangé. J'aurais pu le faire moi-même, promis. Trois oeufs. Trois. Vingt centilitres de crème. Et je fouette. Ok, c'est incroyable. Toujours, les gars, ça va être le meilleur gâteau qu'ils ont goûté de leur vie. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'il est fait avec tout mon amour. Voilà. J'ai envie de plonger ma tête dedans. Je crois que j'ai pris un trop petit moule. Je suis en train de flipper, là. J'ai peur que ça déborde dans mon airfryer. Imaginez, je défonce mon airfryer la première fois que je l'utilise. Ça se ferait pas, je trouve. J'ai un petit sucre glace. Vous voyez, là ? J'ai pris un trop petit moule. J'ai peur que ça déborde. Gâteau. Je l'adore. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu te ramènes ? Vingt-cinq minutes. Microsieste. Ça y est, ça vient de sonner. Ça sent le gâteau. Yum, yum, yum. Amélie, quand elle va arriver, je suis sûre qu'elle va dire que ça sent trop bon. Ah, c'est pas si chaud que ça. Il est trop beau, mon gâteau. Je suis trop une petite pâtissière. Je sais pas quelle assiette je prends. Pire, je le laisse dans le moule en attendant. Ça rajoute le petit sucre. Je suis un peu déçue. T'as pas dit que ça sentait bon ? Ça sent très bon. Mais maintenant que je le dis, ça ne compte pas. Je le dis pour me faire plaisir. Il faut que je m'achète une boîte à gâteau de transport. Hop là. Je suis pour qui ? Oui. Ce soir ? Oui. Vite en rien. Oui. Je trouve qu'il est moche emballer dans mon plastique comme ça. J'ai envie de mettre un ruban. C'est beau. Magnifique. Je suis trop contente. Je suis arrivée comme ça. J'ai mis super longtemps à le faire. On y va. Je vais louper d'après-star. Bonjour. Bonjour. C'est ça, le beau gâteau. Mais moi, je pensais que t'avais dit la coco du retour. On a hâte de le faire en tout cas. Ah ouais. On s'enlèche les bambines. Il vient juste pour ça, le sucre glace. On dirait des champignons un peu. On dirait un champignon. Il est trop bon. Moi, j'aurais bien aimé être un peu très mon glace. Marie, tu vas couper ton gâteau. Je suis en train de le couper. Oui, ça filme. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vais faire une chanson ou pas ? Vas-y, vas-y. T'as sorti un single ? Oui. Ah oui. Tu peux chanter en la parole ou pas ? Si tu crois que je vais bien sans toi, c'est pas vrai. Je redoute le soir car dans mes rêves t'apparaît. Et dans ma tête, ça tourne, ça tourne sans arrêt. Sans arrêt. Tu connais ? Sans arrêt. Sans arrêt. On s'était dit à jamais. Né, 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 né. Vous pouvez la retrouver sur YouTube. Vas-y, t'as un petit poteau ? En vrai, ça va. Il n'est pas beau, mais souvent, c'est le gâteau pas beau. Je vous jure que je le sens bien. On va à l'intérieur. J'ai mis tout mon amour. Les pâtisseries de Marc O'Shea. Si, il a l'air bon. Moi, je le sens. Il a l'air un peu confort. Il a l'air très chocolaté. Non, mais pas du tout. Justement, on a hâte de goûter. On t'attend là-bas. Tu ne critiques mon gâteau, je suis débrouille. Il ne faut pas se fier à l'esthétisme extérieur. Regardez-moi ça. Il va être incroyable. Je vais te dire que j'ai une une heure à le faire. Oui, c'est où les petites cuillères ? Ah ! Il est plus beau que ce que je pensais, en vrai. Par contre, je crois qu'il n'y en a pas pour tout le monde. Allez, moi ! Bon, je donne ma place, alors. Moi aussi. On va partager le... Non, mais j'en veux un petit. Quoi ? Ça va ? Je veux bien goûter une petite part. C'est bon pour moi. C'est bon. En vrai, c'est excellent. Il est bon, hein ? Ouah ! Vous m'arrêtez, les gens vont croire que vous faites semblant. Non, franchement, elle est bon. Non, mais pas du tout. Et il y a des bons gâteaux de Marc aussi, hein. Qui vont être moins que moi, je pense. Ouais. Je ne suis pas sûre. Des petites tartes. Je vais faire avec tout mon amour, parce que je vous aime. Merci. Tu l'as préparé ou juste tu as chauffé ? Ah, j'ai tout préparé. Je vais rajouter des oeufs et tout. Depuis ce matin, j'ai dit. Mais non. Mais bien sûr. Une note sur 10. 10. 8. Moi, je mets 10. 9 et demi. 10. 4 000 ! Très contente. Vas-y, Marc. Qu'est-ce que tu nous as cuisiné ? Je trouve, ça, c'est grave. J'avais dit que je ramenais le dessert. C'est totalement faux. C'est que des étrangères. Bah, rien. J'ai plus faim. Serre-toi, mon love. Je pense qu'elle fait 1m55. Est-ce que j'aurais pas dû... Non. Est-ce que chanter ? Non, je sais pas. Je fais de la merde. Je suis dégoulée. T'as grandi ? L'élève sauvée par le public est... Victoria ! Et j'ai donné ma voix, Lola. Bah oui, c'est pour sa vote. Deux voix. J'espère que tu m'en voudras pas, Lola. Mais je vais voter pour Marimote. C'est gagné pour Marimote. C'est gagné pour Marimote. Je m'en remercie. C'est de la faute de la pause. Un commentaire à dire. Ah oui, alors attendez. Écoute, voilà, je vous ai trouvées toutes les deux talentueuses. Vous avez un grain de voix remarquable toutes les deux. Mais je trouve que Lola, tu avais plus ta place. J'aurais donné ma voix pour toi. Je suis désolée, Marimote. Mais voilà, j'étais pour Lola. Mais j'espère que... Continue ton aventure comme tu le souhaites. Je vais pas tout laisser, je pense. Quoi ? Ouais. Lola, ne baisse pas les bras. Continue. Et va sur la chaîne de Derko. Et tu peux venir dans mon podcast aussi. Moi, je lui donne mon collier d'immunité à Marimote. C'est fou ! La galerie, c'est maravilleux ! À chaque fois, elle pleut. C'est incroyable. Merci, Xiaomi ! Non, mais là, j'ai vraiment trop l'impression que c'est mon anniversaire en avance. Je suis gâtée avant l'heure. Mais attendez, je vous explique. L'année dernière, j'ai... Ah, du coup, je suis obligée de faire ça. Quand j'ai eu 25 ans, du coup, l'année dernière, j'ai reçu cette bague en cadeau de la part de Chloé, Darko, Julien, toute la clique. Et c'était l'année dernière. Collé m'avait dit qu'en plus de la bague, j'ai le droit à 200 euros pour de la déco et tout chez moi. Ça va faire, du coup, un an qu'on n'est pas allé acheter cette fameuse déco. Et là, on y a été. Du coup, je suis trop contente. C'est le genre de cadeau comme ça arrive. Super à prix. Le moment où tu l'as offert, t'as l'impression que c'est un nouveau cadeau surprise. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, vous voyez pas. Moi, je vois grave ce que je dis. Du coup, on a été chez Flux avec Chloé. Et j'ai pris plein de trucs. Je suis trop contente. Tout est trop beau. En fait, j'allais tout ranger là. Mais je me suis dit que j'allais vous montrer. Peut-être que ça vous intéresse. Ça vous fait des petites idées de cadeaux aussi pour Noël et tout. J'ai pris des trucs tellement beaux. Je ne sais pas si Flux, ils ont un site internet ou si c'est que à Paris. C'est vraiment trop beau. Alors, j'ai vraiment l'impression de fêter mon amie en avance. J'ai pris un bougeoir comme ça. J'ai pris que des trucs. Je vous le dis, je suis en mode haute. Là, les prochaines semaines, toute ma personnalité est basée autour du fait que j'ai un air trailleur. C'est comme ça. Donc, je n'ai pris que des trucs pour faire des belles tables et tout ça. Petit bougeoir magnifique. J'ai pris deux bougeoirs. Magnifique aussi. Je vais dire ça pour tous les trucs. Mais regardez, les petits cœurs et tout. Oui, tout est dépareillé. On a compris. Je n'aime pas les choses qui vont ensemble. Trop contente. Pour aller avec ces deux petits bougeoirs, j'ai pris des bougies. Il y avait des bougies, mais je n'ai jamais vu ça. Mais sublime. Regardez, elles sont peintes avec des fleurs dessus. Mais je suis fan. Ça ne rentre pas trop. Elle est trop grosse. Je suis fan. J'aime trop. J'adore tout. Ensuite, j'ai choisi ça. Regardez, j'ai pris ce pichet. Je l'adore. Il est trop beau. Qui veut de l'eau ? Moi, je l'adore. Je vois que c'est pichet, mais je pense que ça peut faire un vase aussi. C'est pas mal, je pense. Bref, j'adore. Ensuite... Ah ouais, trop beau. Je dis ça de tout. Regardez. Je pense que c'est pas trop un verre. Et moi, je vais l'utiliser en verre. Je pense que ça peut être plein de trucs. Tasse longue pour les thés et tout, je pense. Il peut grave boire de l'eau dedans. J'adore, ça va pas ensemble. J'adore. Du coup, voilà. Là, ça peut faire un pot à crayon. Chacun ses choix de vie. Je l'aime. Je veux boire dedans mon mimi ? Ensuite... Oh, Zey, non ! C'est un de mes trucs préférés en plus. J'ai pas de bol chez moi. Du coup, j'ai trouvé ce bol. Je l'aime. Trop kiki. Regardez, c'est un bol avec des nuages. Je l'adore. Voilà, je l'adore. Je l'adore. Comment j'ai mes céréales ? Parce que oui, je mange des céréales maintenant. Je crois que je fais des fixettes sur des trucs dans ma vie. Et surtout sur des trucs de nourriture. Alors là, je suis dans ma phase où je mange des spécial cas chocolat au lait avec du lait d'avoine. Je bouffe trois paquets par semaine. Il y a un moment donné où mon corps, il va me dire, ça me dégoûte. Marine, t'en as trop mangé. Je vais arrêter d'en manger pendant quatre ans. Puis un jour, je vais redécouvrir ça et je vais en manger pendant des mois encore. Puis ça se répète comme ça dans ma vie. Bref, du coup, là, pour ma petite période céréale, c'est pas mal. Très contente. Ensuite, j'ai pris... Ils sont super connus, ces petits verres, là. C'est des verres, des tasses. Pareil, les gens choisissent. Non, on s'en fiche. C'est Chloé, justement, qui m'a dit que c'était trop bien parce qu'ils se cassent pas et tout. Et il y avait plein de motifs différents et j'ai réussi à faire un choix. Bon, du coup, j'en ai pris deux. Faut pas trop m'en demander. Mais c'est parce que j'en ai pris un spécial Noël, regardez, avec des petits Pères Noël comme ça. J'adore. Et j'en ai pris un avec des cœurs. Je suis très cœur, je suis très loveuse, en fait, là. Je suis en train de me rendre compte, là. Qu'est-ce qui m'arrive ? Ça me convient pas. Donc, ouais, j'ai pris ces deux petits verres parce que c'est vrai que ça manque de verres chez moi. Toujours, les gens, ils se plaignent qu'il n'y a pas de verre chez moi et que, du coup, il faut boire dans des tasses. Donc, les gens vont arrêter de se plaindre. Ils vont pouvoir boire dans un petit verre Père Noël. Trop contente. Ensuite, j'ai pris ça. Ça, j'adore. Regardez, c'est des cuillères. Je peux les ouvrir ? J'adore. Mais ça, c'est pareil, ça. Je dois pas venir à chaque fois que je montre un truc. Pareil, pour mes céréales. On dirait un petit peu des trucs de pique-nique. Parce que, pareil, c'est en plastique épais, là. Je sais pas trop c'est quoi. Ils disent pas. J'adore. Et dernière chose que j'ai prise, du coup, trop beau. J'ai, je vais vous montrer, c'est la même marque. J'ai un petit verre de cette marque-là que j'adore. J'utilise tout le temps. Regardez, c'est un petit verre avec un petit poisson dedans. J'adore. Et cette marque-là, ils font plein de trucs. Et j'avais vu, justement, qu'ils faisaient des carafes. Carafe, pichet, bro. Ouais, il y a des gens qui disent un brodo. Mais c'est ça, non, un brodo ? C'est des trucs qu'on avait à la cantine, non ? Ça, c'est plus une carafe, non ? Je sais pas. Parce que juste tous ces mots veulent dire la même chose. Et c'est juste en fonction de où t'habites dans la France que tu dis un truc différent, je sais pas. Ils disent ce que c'est. Une bouteille. Une bouteille. Très bien. Et cette marque, j'adore. C'est quoi la marque, d'ailleurs ? Balvi. Mais je suis trop une loveuse. J'ai choisi. Il y avait plein de trucs différents. Et j'ai choisi. Regardez, il y a un cœur dedans. Je suis trop une loveuse, là. C'est... Qu'est-ce qui m'arrive ? C'est problématique. Je me suis pas rendu compte. Mais regardez, elle est trop belle. Mais vous voyez pas trop parce que c'est rose, normalement. Ah si, vous voyez là. Tout ça. Je suis trop contente. J'aime tout. Sérieux, j'adore. C'est quoi votre truc préféré ? Je vais faire un petit dîner aux chandelles, là, avec oseille. En tout cas, voilà. Je suis très contente. Je pense que mes petits bougeoirs, là, je vais les mettre dans la déco pour mon anniversaire. J'ai super hâte. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501